D'ailleurs il y a une affaire qui fait couler pas mal d'encre en ce moment à l'IEP de Grenoble où un enseignement, un enseignant a été suspendu fin décembre après avoir donné des interviews dans la presse où il accuse son établissement Sciences Po Grenoble d'être devenu, je le cite, un institut de rééducation politique gangrené par la pensée woke et racialiste, la cancel culture. Ça fait un an que cette histoire court, le professeur en question a été mis sous protection policière. C'est donc la victime qui est actuellement punie. Ce matin encore dans les colonnes du Figaro, 8 étudiants de 5 instituts de Sciences Po prennent la plume pour dire finissons-en avec la censure dans les IEP, je vais les lire très rapidement quiconque refuse de se soumettre aux dogmes établis décolonialistes, antisexistes voit insulté et conspué aujourd'hui dans nos établissements. On a entendu Jean-Michel Blanquer, votre alter ego à l'éducation s'en mêler déplorant la suspension de l'enseignant mais pas vous Madame Vidal. Avez-vous un mot à dire aujourd'hui, à adresser à votre protagoniste de cette affaire ? Bien sûr, je pense qu'il faut remonter au début de l'affaire. Le début de l'affaire, c'est l'année dernière et c'est effectivement des actes inadmissibles, des noms de professeurs inscrits sur les bâtiments de Sciences Po. Et il faut le rappeler, je pense que... C'est le nom de ce professeur qui a été suspendu actuellement. Les professeurs, oui, effectivement, dont le nom avait été mis en avant. Évidemment, ils ont été mis sous protection et il faut rappeler que l'ensemble de l'école, c'est quand même 600 enseignants, 3000 étudiants, a soutenu ces professeurs. Nous avons envoyé l'inspection... Laissez-moi vous décrire les faits. Nous avons envoyé l'inspection générale, les étudiants ont été traduits en conseil de discipline, l'un des étudiants a été sanctionné, les autres non, donc nous suivons évidemment cela de près aussi. Maintenant, on a cette personne qui, à nouveau, profère des accusations contre l'école. C'est sa liberté d'expression la plus stricte. Maintenant, il y a aussi le devoir de réserve qu'a un fonctionnaire. Et je crois que c'est ce que... Mais il dit exactement la même chose qu'au début de l'année dernière. Il ne dit s'il ne profère pas de nouvelles accusations. Il dit exactement la même chose. Au début de l'année dernière, il a été victime de quelque chose d'extrêmement violent. Et une fois de plus, l'institution l'a soutenu. Mais l'est-il moins aujourd'hui ? Moi, vous savez, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'on ne stigmatise pas l'ensemble d'une école parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de très grave l'année dernière. Et peut-être qu'effectivement, pour M. Kinsler, il se passe encore des choses. Donc, hashtag, pas de vagues. Moi, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Mais non, il y a toute une procédure qui a été mise en place avec notamment des référents déontologues. À Sciences Po Grenoble, il y a un accompagnement de l'inspection générale permanent. Si cet enseignant a des choses à dire, il peut s'exprimer auprès des inspecteurs généraux qui sont là, justement, pour accompagner l'école et pour veiller à ce que la sérénité règne dans cette école. Ce n'est pas les agissements de quelques-uns qui doivent permettre de stigmatiser 600 enseignants, 3000 étudiants ou une école. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui dans les universités avec ces mouvements woke, ces mouvements de cancel culture, ces mouvements racialistes ? Aujourd'hui, Frédéric Vidal ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a des études scientifiques. Et celles-là, elles sont totalement libres et elles sont, j'allais dire, deux droits. On a le droit d'étudier ce que l'on souhaite à l'université. Et ensuite, il y a parfois, et c'est ce qu'on a vu, des débordements. Et moi, mon rôle, c'est d'assurer la liberté académique dans les établissements. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on reste dans le débat, qu'on ne bascule pas dans l'oppression d'une opinion vis-à-vis d'une autre. Mais déplorez-vous la suspension de Klaus Kinsler, l'enseignement, je n'hésite pas à dire non, parce qu'il en parle publiquement, comme l'a fait Jean-Michel Blanquer ? Jean-Michel Blanquer a dit qu'il y avait une erreur formelle qui avait été faite par la directrice de Sciences Po. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la forme... Et vous dites la même chose ce matin ? M. Kinsler dépend en réalité du rectorat de par sa position administrative. Donc voilà, c'est tout. Il faut qu'on règle cette histoire. Voilà.